Bonjour, c'est Stéphane. Alors aujourd'hui, sous la canicule, canicule que vous devinez, je pense au perlage sur mes tempes et sur les ailes de mon nez, aujourd'hui, nous nous livrons, je me livre à votre exercice préféré, c'est celui qui est devenu avec les années, finalement, votre, j'ai l'impression, votre contenu préféré, ce sont les phone coaching. Votre passion, c'est de m'entendre disperser et saupoudrer l'ensemble de ma gamme de concepts, de théories, d'idées, de méthodes, de mécaniques, d'individualisme méthodologique, je rappelle encore une fois le nom de la discipline que j'ai étudiée en sociologie, dans des conversations en direct, j'insiste bien sur le direct, évidemment, ce n'est pas, enfin, je dis évidemment non, certains d'entre vous pourraient penser que les phone coachés, que les clients de phone coaching me font parvenir auparavant un résumé par écrit, ce n'est pas le cas, qu'ils me font parvenir auparavant les informations clés, ce n'est pas le cas, je les prends en direct, qu'ils soient VIP ou pas, je vous rappelle que VIP, vous avez le droit, le privilège même, j'ai envie de vous dire, utilisez-le, tous les VIP ne le font pas, c'est un tort, les VIP donc ont le droit à la possibilité d'effectuer des phone coaching de façon illimitée toute l'année, illimitée dans la mesure d'un par semaine, il ne faut pas non plus appeler tous les jours, mais personne n'a des questions relationnelles tous les jours, et pour les non-VIP, je mets en ci-dessous le lien pour réserver votre phone coaching à un tarif préférentiel si vous acceptez que celui-ci soit enregistré. Aujourd'hui, Albert a accepté qu'il le soit, alors en fait, bon, Albert ne s'appelle pas Albert, tout ça, ce sont des noms anonymes, et quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas vraiment aujourd'hui, ce phone coaching a plusieurs jours, et j'ai mis un certain temps à vous le diffuser, donc vous allez entendre ma réflexion en temps réel, mon jeu de pistes, ce phone coaching est un petit peu un cluedo, il n'y a pas eu meurtre, il n'y a pas eu meurtre, donc il n'y a pas coupable, quoique, mais il y a en tout cas, à défaut de volonté de mort, il y a à mon avis volonté de naissance, comme ça je vous sème des pistes, je vous tease un petit peu, et je vous laisse encore une fois faire attention à la méthodologie avec laquelle on déconstruit un comportement, en mettant de côté, c'est ça mon travail, c'est ça ma valeur ajoutée, c'est ce qu'aucun psy ne fait, en mettant de côté, temporairement et sans les oublier, les fameux sentiments, en l'occurrence amoureux, ou les fameuses sensations, et en remontant le Lego, la mécanique, le moteur de la relation sur la base des intérêts des acteurs, et la poursuite de leur secret agenda, c'est-à-dire de leur feuille de route, c'est-à-dire de leur, de ce qu'il est, de ce qu'il est, de ce qui les fait vivre, de ce qui les motive. Je vous laisse constater, remarquer cette mécanique, et essayer de jouer avec moi, en même temps, en commentaire, au fur et à mesure de votre écoute, en publiant, en tapant ci-dessous un petit peu, non seulement ce que vous en pensez, mais également, à quoi vous vous attendiez, et selon vous, quel est l'objectif caché de cette femme, en l'occurrence, je rappelle que je n'analyse pas que des cas masculins à propos des femmes, j'analyse également des cas masculins quand ils sont évoqués par des femmes, là, en l'occurrence, c'est un cas féminin, parce qu'il m'est évoqué par un homme, et je m'attache, dans quelques secondes, à déconstruire et reconstruire la logique de cette femme que, manifestement, Albert ne comprend pas. Voilà, je vous retrouverai tout en, exceptionnellement, en fin de ce phone coaching, parce que j'ai quelque chose à vous dire, j'ai une réflexion à partager avec vous, j'ai un conseil à vous demander, figurez-vous, ça n'arrive pas tous les jours, j'ai un conseil à vous demander. En attendant, on écoute, on met les pouces vers le haut, et, slash, ou plutôt, ou, vers le bas, et on en dit ce qu'on en pense au fur et à mesure, en commentaire. Ok, donc, quel est ton pseudo ? Alors, on va s'appeler, euh, Albert. Ok, Albert, je t'ai informé que ce phone coaching était enregistré, et tu es tout à fait libre et encouragé à changer tous les détails que tu souhaites, localisation, prénom, âge, mais pas trop, et détails de la situation en général. Vas-y. Donc, je rappelle pour les nouveaux qui découvriraient ce format de conversation, que je m'appelle Stéphane Edouard, et que j'explique à des gens qui sont trop au centre du cyclone, qui ont trop les pieds dans la tempête pour voir, finalement, les petits canaux de sauvetage qui s'offrent à eux, « J'explique de façon simple des histoires compliquées ». Voilà. Donc, essayons d'expliquer de façon simple ton histoire compliquée, qui est évidemment compliquée, à mon avis, d'un point de vue relationnel, car je ne démêle que les problèmes relationnels. Je ne suis pas marabout, et je ne démêle aucun problème économique, social. Moi, c'est les relations amoureuses, personnelles et professionnelles. Donc, de quoi parle-t-on ? Bien entendu. Bien entendu, je ne t'appelle pas pour faire de la magie noire. Je sais bien, mais je m'adresse toujours aux nouveaux qui débarquent et qui ne comprennent pas. Tout à fait. Alors, voilà, je m'appelle Albert, j'ai 42 ans, j'habite à Lyon. Je suis dans l'hôtellerie et restauration, j'ai un petit établissement. Je suis dans d'autres activités annexes. On va dire que, voilà, je connais une fille depuis, on va dire, maintenant quasiment 10 ans, 15 ans. C'est quoi une fille ? Pourquoi tu ne l'appelles pas une femme ? Elle a quel âge ? Oui, c'est vrai que c'est une femme. Elle a 36. 36, et toi ? 42. C'est-tu, à 36 ans, normalement, s'il n'y a pas eu de problème d'incident de parcours, c'est une femme, ce n'est plus une fille. Normalement, bien sûr. Normalement. Oui, complètement. Je suis d'accord avec toi. Donc, voilà, cette personne sort d'une relation longue. Elle a été 9 ans avec quelqu'un, 8 ans. On a toujours été, on va dire, amis lointains ou amis proches. Il y a environ 5 ans, il s'est produit, en fait, une... Elle était en break avec son copain du moment, avec cette personne-là qui avait resté un certain nombre d'années. En finissant une soirée chez moi... Qu'est-ce que c'est un break ? Alors, un break, je dirais que c'est... Elle l'a quitté, et après, elle s'est remis avec lui. Elle a dû quitter, je crois, peut-être, allez, 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça. Pourquoi les retourner avec lui ? J'imagine qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait de sa part. J'imagine qu'elle souhaitait des enfants, il y a déjà... Non, tu imagines ou tu as des indices te permettant de le penser ? Parce qu'en général, quand on fait un break, c'est-à-dire quand on se sépare de quelqu'un temporairement, définitivement, ce n'est pas pour lui faire faire des enfants. Ce n'est pas très logique, cette histoire. Alors, d'après mes sources, et d'après ce que je peux comprendre, et ce que je peux lire, d'après ma lecture, elle, tout simplement, bon, la personne avait déjà les enfants, elle a déjà un certain âge, et je ne pense pas qu'elle m'en souhaitait. Donc, c'est un couple qui est ensemble pour des histoires de statut, non ? Qu'est-ce que tu entends par complète histoire de statut ? Que fait-elle, puisque sa feuille de route lui indique qu'elle voulait des enfants à court et à moyen terme, que fait-elle avec un homme qui a déjà une famille et des enfants derrière lui ? Nos choix relationnels ont une logique. Tout le but de la doxa et tout le but, on va dire, je ne sais même plus comment l'appeler, tout le but de l'idéologie féminisante, féminisée derrière, et de nous faire croire que les choix personnels échappent à toute logique, car en réalité, les femmes font les choix amoureux et les choix de couple les plus logiques, pragmatiques, froids et rationnels qu'ils soient. Et toute l'imposture du diable est de toujours faire croire qu'il n'existe pas. Donc, l'imposture féministe est de faire croire, enfin, en tout cas, sur cet aspect-là, il y en a d'autres, et de dépeindre l'univers des relations via la presse féminine, c'est-à-dire de façon, finalement, tellement, on dirait en peinture, tellement sfumata, c'est-à-dire l'art du sfumato étant cette technique consistant à rendre les contours un peu flous, c'est-à-dire cette façon de décrire toujours l'univers relationnel de façon tellement floue et tellement magique, c'est-à-dire échappant à toute rationalité, que, finalement, on ne ferait des choix que gouverner par les palpitations de son cœur. En réalité, les choix féminins se font par les ovaires et par le cerveau dans cet ordre-là. On choisit le meilleur reproducteur et on choisit celui qui saura apporter la meilleure protection possible pendant le plus longtemps possible. Donc, déjà, la situation... Attends, deux secondes. Déjà, deux secondes. La situation... Je ne parle pas qu'à toi, je parle également à nos auditeurs. C'est pour ça qu'il faut également... Les auditeurs qui me reprochent parfois d'interrompre, comprenaient également que je dois m'adresser à tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui a 500 phone coaching dans son bagage et quelqu'un qui écoute son premier. Donc, je fais des remarques que peut-être tu considères comme évidentes, mais qui s'adressent également à quelqu'un qui nous écoute pour la première fois car je te rappelle que tu as réglé un phone coaching enregistré. Donc, dans ces conditions-là, je dis que ce que tu me décrivais comme une situation évidente qui était, elle a fait un break, ton inflexion de voix, la façon dont tu m'as décrit ce break semblait laisser penser que c'était la chose la plus évidente du monde. Moi, je te dis, attention, il y a déjà quelque chose qui tourne par rond au niveau de ce break car si sa feuille de route était d'avoir des enfants, on ne se met pas avec un homme qui a 50 ou 60 balais et qui est plutôt en voie d'être grand-père que père, ou en tout cas qui est déjà père et ne soit plus l'être. Donc déjà, cette relation est à mon avis tirée en sous-main. Il y a des choses que tu ne connais pas ou que tu ne sais pas ou que tu ne maîtrises pas de cette histoire-là qui n'est pas bien claire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vas-y, continue. Ça va bien, alors je pense que tu as tout à fait raison. J'ai une explication à ça, c'est tout simplement, elle voulait l'accrocher et la personne en question, ce monsieur, a cédé à ce break et puis il lui a proposé, sauf erreur, un mariage. Donc en fait, ça ne s'appelle pas un break, ça s'appelle un ultimatum et du chantage. Ça peut être, oui. Oui. Ah, non, ça comme ça, effectivement. Donc, elle est retournée avec cette personne. Donc, durant ce break, lors d'une soirée chez moi avec des amis, elle est restée et puis elle a demandé à dormir, à rester chez moi parce qu'elle ne pouvait pas rentrer. et je m'ai proposé immédiatement ma chambre d'amis. La source, elle ne l'a pas gérée, en fait, elle s'est retrouvée dans ma chambre. Là-dessus, je suis allé coucher et puis, bon, ben là, il y a eu, on va dire, quelques propositions. Moi, j'étais à ce moment-là avec... j'étais en couple et puis donc, j'ai rejeté. Je lui ai dit que j'étais en couple et puis que je ne peux pas... j'envisage rien avec elle. Elle a une moralité à toute épreuve, cette amie. D'une part, elle fait du chantage affectif à son compagnon officiel avec des espèces de break programmés dans le but de lui soutirer des enfants et d'autre part, elle fait des avances à un autre homme marié. C'est la reine de la moralité et de la pudeur. Bon, il y en a beaucoup des femmes comme ça. C'est vrai que c'est assez courant. C'est un peu les dames qu'elles ont. Mais, donc, bon, je l'ai rejeté. Je lui ai expliqué que ça n'était pas parce qu'elles n'étaient pas désirables. En tout cas, donc, j'étais en couple. Et puis, bon, ben voilà, il ne s'est rien passé. Et puis, on a dit, on est toujours resté, on va dire, plus ou moins proches, je suis toujours resté dans le même cercle d'Anneville. On se voyait régulièrement. Ça, ça sent la toute petite ville, ça. Je sais que tu as dit Lyon parce que tu anonymises. Mais moi, je te dis que ce que tu décris, ça sent les stratégies à trois bandes des toutes, toutes petites villes. Effectivement. Donc, voilà, en réalité, on est assez, assez, on se voyait, on va dire, régulièrement, plus ou moins régulièrement. Récemment, donc, elle a quitté son... Je le fais, monsieur, pour un autre... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, ben, je pense que d'après le peu de choses que je connaisse, j'imagine qu'il n'y a jamais eu enfant, il n'y a jamais eu promesse qui ont été donnée. Donc, elle a décidé de faire honte parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle ne mettait jamais rien de ce qu'elle voulait, tout simplement. Donc, elle avait une feuille de route et l'homme ne s'est pas plié à sa feuille de route en dépit de ses menaces répétées de le quitter. Et on peut supposer qu'en général, quand quelqu'un ne cède pas à un ultimatum, c'est ce qu'il a, on appelle ça en négociation, des meilleures solutions de rechange. Non, lui avait des meilleures solutions de rechange car s'il n'en avait pas un homme qui n'aurait pas accès aux femmes, les hommes qui n'ont pas accès aux femmes se retrouvent avec des enfants, pas par volonté d'être père, pas par feuille de route, car un homme n'a en général pas cette feuille de route-là, mais, en tout cas, il n'intègre pas en livret de série, on va dire, comme en automobile, il y a la livret de série et les options, l'homme n'a pas en livret de série la feuille de route, donc, en général, ce sont les hommes qui n'ont pas assez accès aux femmes, ceux qui subissent les relations par défaut, qui se retrouvent avec des enfants le plus tôt, car en réalité, ils n'osent pas affronter le célibat, la solitude et la séparation, de peur de ne retrouver personne, et donc, ils cèdent à tout chantage affectif, et ils se retrouvent à, très très rapidement, enfin, très rapidement, pour le 21ème siècle, il y a 200 ans, il y a 200 ans, être père entre 20 et 25 ans, c'était la normalité, aujourd'hui, on se retrouve père entre 25 et 30 ans, ce qui est très jeune, par peur, en fait, de ne pas retrouver, par peur d'être sevré, privé, d'accès aux femmes, et parce qu'on en a une, à peu près agréable, et consentante, la logique masculine est aussi, aussi basse, vilaine et pathétique, que cela, bien souvent. Oui, d'accord. Donc, là-dessus, elle, elle s'est retrouvée, un petit copain, qui apparemment, lui a promis, bronzé Merleig, il lui a demandé, de quitter cet homme, pour lui, il s'est avéré, que ce petit copain, l'a, l'a repousé, il n'a pas tenu, évidemment, pour ses engagements. Attends, là, je n'ai pas compris, il l'a épousé, ou l'a refusé ? L'a épousé, ou l'a refusé ? Alors, attention, le nouveau, il a, il a tout simplement, demandé de quitter son, 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 l'homme à qui elle était. Oui. Et, et puis, il a promis, Montzé Merleig, chose qu'il, comme est-ce qu'il n'a pas tenu. C'est quoi, Montzé Merleig, exactement ? Moi, d'après ce que j'ai entendu, il a dit, qu'il voulait être avec elle, s'il l'aimait, que, s'il, s'en fiche de ça, elle veut des, elle veut des enfants et un toit sur la maison, elle s'en fiche des promesses d'amour. Les promesses d'amour n'engagent que ceux qui y croient. Bien sûr, l'apparemment, la presse, c'est aussi du pouvoir, cet homme correspondaire à un profil, d'une personne qui pourrait lui donner tout ça, parce qu'il a une bonne situation, il est divorcé, il est encore jeune. Tu viens de confirmer au bout de 16 minutes 42 de conversation, ce que j'ai senti en 30 secondes, puisque j'ai prononcé, les auditeurs de Sponcoaching pourront le confirmer, et le mettront en commentaire ci-dessous, avec des petits plus et des petits pouces, ils entendront que j'ai prononcé le mot statut, donc que j'ai penché, j'ai penché, pour l'hypothèse que c'était une chercheuse d'or, la chercheuse d'or, je l'ai senti en 30 secondes dans ton histoire, tu te rappelles, tu as à peine commencé à parler, que je t'ai dit statut, et à statut, statut avec un T, bien sûr, pas avec un E, à statut, tu m'as répondu, de quoi parles-tu, je ne vois pas, etc., je ne comprends pas, et à 16 minutes 42 plus tard, tu me dis, oui, finalement, elle a trouvé l'homme avec la bonne situation qu'elle cherchait, j'ai écouté les auditeurs, je l'ai senti en 30 secondes, le coup du statut, et cette phone coaching aura des milliers de témoins pour confirmer que j'ai deviné, j'ai senti la Louvre, j'ai senti les traces de pas de la Louvre, à 30 secondes. Ben, bravo, bien joué, donc voilà, alors ça ne matche mal, heureusement pas, avec ce garçon, et il y a peu de temps, on a fait 2-3 soirées ensemble, il y a eu le signe intérim, elle s'est fortement rapprochée, on s'est embrassés, moi je me suis toujours tenu à distance, parce que je ne le sentais pas, donc je n'ai jamais crancé, je suis toujours accompagné chez elle, et puis je me suis éclipsé discrètement, et récemment, il y a eu une soirée avec une amie, qui est chez moi, tout le monde est parti, elle a dit qu'elle resterait un peu pour m'aider à arranger, et débarrasser les tables, et puis bon, ben voilà, on est rachetés en fait tous les deux, puis bon, bon an, mal an, on a fini ensemble, on a passé une nuit sympathique, sympathique et sans capote, exactement, et voilà, et voilà, et voilà, parce qu'elle veut tomber enceinte, et ça se lit comme le nez au milieu de la figure, d'accord, c'est tellement, écoutez, je m'adresse encore une fois, je m'adresse encore une fois au nouveau, désoublier, désapprenez, effacez tout ce qu'on vous a dit sur les relations hommes-femmes, quand on a la bonne grille de lecture, la bonne paire de lunettes, c'est monter un Lego avec un mode d'emploi, je devine deux phrases à l'avance, tout ce qui s'est passé de cette histoire, alors que Albert, nous ne nous sommes jamais parlé, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais rencontré, je n'ai jamais entendu parler de cette personne auparavant, dont en plus, tu changes évidemment quelques détails pour l'anonymiser, donc tu es bien d'accord que je n'ai aucun moyen théorique de pouvoir te griller la priorité, je ne savais pas l'histoire de la nuit, de la capote, du statut, etc. Mais tu vois, quand on a... C'est réalité sans trucage. C'est sans trucage. Bravo. C'est tout cela, quand on a la bonne, le bon prof, quand on a la bonne méthode, qui s'appelle l'individualisme méthodologique, pour être précis sur la psychosociologie employée, quand on a le bon contenu et les bons séminaires, mat-consulting.fr, ces histoires, c'est monter un Lego niveau 8 ans avec un mode d'emploi. N'oubliez pas, toute l'emprise, toute l'emprise, toute l'emprise, pardon, du féminisme sur la presse féminine, plutôt de l'idéologie féministe sur la presse féminine, est de diffuser une vague de psyroses, et une vague de sfumato, c'est-à-dire de logique floue, pour faire croire aux hommes, en réalité, que les rencontres sont le fruit du hasard, de la destinée, qui échappe à toute récurrence, à tout ce que les sciences physiques appellent l'invariant, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un invariant, qu'une série de récurrences, et que la vie n'est pas, en dépit de la beauté de la citation, n'est pas une série de hasards qui échappent aux destinées. Tout cela, c'est un Lego pour enfants de 8 ans, et je vous permets de comprendre, et de deviner, et de déceler les relations aussi facilement que moi, et de ne pas vous retrouver dans la situation de Albert, qui se fait courir après, par une femme, dont l'horloge biologique, tic 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 tic, est en train de la faire courir à sa perte, entre guillemets, puisqu'elle offre son cul au naturel, évidemment, il ne faudrait surtout pas que ce soit une perte d'efficacité, donc il ne faudrait surtout pas que, il ne faudrait surtout pas qu'il y ait contraception, à tout homme disposant d'un petit complexe hôtelier, par vrai Albert, un petit hôtel, un petit restaurant, c'est-à-dire un capital à son passif, qui soit également un actif, et qui garantisse à l'enfant l'accès à la bonne petite école privée qui va bien, et aux places arrière du SUV, du BMW ou du Audi, et aux vacances à la mer l'été, et au ski l'hiver, pas vrai Albert ? C'est radical, mais ça correspond à la réalité, effectivement. Bon, tu l'as mise enceinte alors ? Ah du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Maintenant, la question est la suivante, dans la matinée, en fait, tu m'as déjà donné un peu la réponse pour la suite, c'est-à-dire que voilà, dans la matinée, après, c'est une chose intéressante à réagir, c'est-à-dire que ça va être amusant pour la suite. Donc dans la matinée, on s'est réveillé, on a pris un petit déjeuner sympathique, on a régalé, c'est-à-dire que l'on a les retouchés, et lors de l'acte sexuel, tout à coup elle m'a dit, ah, nous sommes amis, c'est pas bien ce qu'on fait, il faudrait qu'on reste amis. Bon, là, j'ai pas dit en douche, c'est pas grave, j'ai ramié chez elle, et toujours dans un esprit bon enfant, et depuis, j'ai pas repris contact avec cette personne, c'est-à-dire que je l'ai croisée, et puis on a violé, et rien de plus s'est passé. Bon, donc maintenant toi, ta vision des choses, c'est tes filles, toi-même, qui es intéressée par moi, et c'est à moi de choisir, c'est ce que je veux dire avec elle. Mais les possibilités sont ouvertes. Mais c'est ouvert dans quel monde, dans quel pays ? Elle vient de te dire qu'elle voulait rester amie ? Ah bah justement, c'est antagoniste par rapport à ce que tu as dit précédemment, qu'elle est intéressée par tout homme qui souhaite un truc sérieux avec elle. Bah je pense, alors je crains, hélas pour toi, que ça ne le soit pas, mais je crains qu'elle t'ait éliminée, en poule. D'accord, ok. Je crains qu'elle t'ait éliminée, en poule, sur un détail, malheureusement, dont nous n'aurons jamais, jamais la teneur. D'accord, ok. Tu as été éliminée comme paire potentielle, tu as été, on va dire, avalisée comme amant, et éliminée comme paire potentielle. Et encore même pas trop avalisée comme amant, puisque la réalité, c'est qu'elle ne semble pas vouloir donner suite. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'as-tu dit ? Qu'as-tu fait ? D'accord. Seul toi le sais. Y a-t-il eu une phrase où tu laissais deviner, laissais entrevoir que tu ne voulais pas, que tu ne collais pas, que tu ne correspondais pas, que tu ne t'emboîtais pas, que tu ne cartographiais pas exactement sa feuille de route ? C'est très possible. D'accord. Ok. Y a-t-il eu une phrase, une projection, un projet de vie, une histoire, un récit, quoi que ce soit, qui montre que tu ne cartographies pas ? Je renvoie à mon dernier séminaire logique des hommes. On cherche quelqu'un, enfin, la plupart des gens cherchent quelqu'un qui cartographie leur passé, mais elle, étant en urgence d'horloge biologique, elle cherche quelqu'un qui cartographie sa feuille de route, c'est-à-dire qui cartographie son futur. Très bien, très bien. Ok. c'est minaire comprendre âge pur, comprendre les hommes. Donc là, en réalité, c'est une femme qui cherche quelqu'un qui cartographie parfaitement sa feuille de route, ce qui explique que j'ai pu avoir le petit coup de bol, enfin, la petite intuition de deviner, évidemment, le coup de la nuit avec on ne sait jamais un peu de chance. Ça ne m'étonnerait même pas qu'elle soit en plein cycle ovulatoire. Je pense que cette nuit était calquée sur son cycle. Je pense que tu es tombé au bon moment, en fait. D'accord. Tu ne le sauras sans doute jamais, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle se soit rendue compte quelques jours avant que c'était la semaine de son cycle, que c'était la semaine de son ovulation et que tu sois tombé un peu au bon endroit au bon moment. Mais tu as été... Comme tu le dis, on ne le saura jamais. Non, on ne le saura jamais. Mais quelque chose dans ce que tu as dit ou fait, quelque chose dans ce que tu as dit ou fait, tu as rayé de la liste, en fait. Car ce n'est pas vraiment logique. C'est-à-dire que je sais que pour un psy rosé, c'est-à-dire pour quelqu'un qui a gobé naïvement toute la psy rose ambiante, ça ne le choque absolument pas d'entendre qu'une femme passe comme ça, enfin une femme plus ou moins célibataire, plus ou moins disponible, passe une nuit sans conséquence avec un ami. La réalité, c'est que ça n'est pas la logique féminine, ça ne colle pas. Ouais, tout à fait. Je sais que... Alors là, c'est paradoxalement assez conventionnel et assez conformiste sur la forme, ce que je dis, mais c'est très peu conventionnel et très peu conformiste sur le fond. Je répète, cette phrase n'est pas choquante sur la forme. Aucune journaliste, même mal intentionnée, suivait mon doigt, ne me la reprochera. Pourtant, c'est une phrase très peu conformiste sur le fond. une femme ne décide pas par pulsion de dévoiement ou par ennui de passer la nuit avec un ami qu'elle connaît de longue date sans aucun plan d'escalade, sans aucune volonté de cranter et par simple dévoiement, par ennui, par volonté de passer le temps. Voilà. Très bien. Toi, tu dis quoi ? Aucun gaming derrière en danger de vrai chevaux pour savoir le vrai, on reste amis, c'est pas bien ce qu'on fait parce qu'en réalité, elle voudrait m'attirer dans son plan ou dans un plan caché Non, il n'y a pas de plan caché. Quand une femme te dit restons amis, ce n'est pas un coup de trafalgar stratégique pour te pousser à la couvrir de sacs Vuitton fabriqués en Roumanie comme on l'a vu récemment ou de diamants récupérés à la force du sang au Nigeria. quand on te dit restons amis, ça veut dire en fait je t'ai cancellat pardon, je pense en italien je t'ai annulé, je t'ai rayé de la liste des papas potentiels hors j'ai l'horloge biologique. Donc, tu as vraiment dû dire ou faire quelque chose qui t'a vraiment vraiment annulé, qui t'a vraiment désinscrit de la compétition. Ou alors, ou alors, ou alors, c'est une simple incompatibilité sexuelle, c'est-à-dire que vous n'êtes simplement les deux pièces du puzzle ne s'emboîtent pas bien. mais à toi de savoir objectivement si tu as l'impression qu'elle s'est finalement épanouie entre guillemets dans cette nuit avec toi ou si elle s'est allongée en se laissant faire. Je ne sais pas ce sentiment, mais après, bon, si tu as... Donc, si ce n'est pas physique, si ce n'est pas physique, c'est que tu t'es positionné hors de la cartographie. D'accord. as-tu dit, avez-vous projeté, as-tu dévoilé ta feuille de route ? Pas du tout. Pas du tout. J'étais bon enfant, donc on n'a pas parlé d'avenir ou de quoi que ce soit. Là, pour le moment, je n'arrive pas à voir ce que ça peut être. Mais je vais le penser sérieusement. Ça peut être intéressant d'avoir la clé. moi, je te dis, il y a deux hypothèses. Il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse la plus hardcore, la plus immorale et la plus désespérée et désespérante qui est... Le 36 ans, tu l'as arrondi vers le haut ou vers le bas ? Tu l'as arrondi vers le bas. c'est ce que je pense. Donc, je crains qu'il y ait une hypothèse tout à fait désespérante qui est que cette jeune femme soit tombée au milieu d'un cycle, soit un peu triste, un peu désespérée, qu'elle ait un peu bu et que tu sois passée par là et qu'elle s'est dit sur un coup de chance, sur un coup d'alignement d'étoiles, que son astrologue lui ait dit que son enfant, un astrologue ait pu lui dire il y a 10 ans car elle fonctionnait énormément comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui fonctionnent par prédiction autoréalisatrice. Un astrologue lui dit à 28... Mettons qu'elle ait 38 ans par exemple, donc tu aurais arrondi de 2 ans ce qui est possible. Un astrologue lui aurait dit à l'âge de 28 ans qu'elle tomberait enceinte dans 10 ans et là, elle a 38 ans et elle se rend compte que... on est en... ce que tu racontes, c'était quoi ? C'était en avril donc 4 plus 9 et 4 plus 9 égale 13, tu vois. Donc finalement, à un mois près pour réaliser sa prédiction de l'astrologue d'il y a 10 ans, et bien hop, pendant son cycle avec son bon pote Albert qu'elle connaît depuis des années et qui est fiable, qui est fiable, qui est là, qui est présent, qui est prévisible et présent, et bien elle se dit voilà, c'est la dernière chance de donner raison à l'astrologue et tu es tombé dans la bonne semaine du cycle et évidemment, 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 tout ça, c'est psychologique. Prédiction se réalise, c'est ça, un peu comme dans les films, on voit bien. C'est très possible, j'ai de nombreux exemples à l'appui de ce genre d'hypothèses. Tu n'imagines pas les déménagements, les changements de job, les changements de partenaire, les changements de conjoint, les changements de tout réalisés pour des femmes pour rendre, et d'ailleurs, je suis certain que sur les milliers d'auditeurs, plusieurs le confirmeront en commentaire ci-dessous, pour réifier, pour transformer en réalité les prédictions d'un astrologue qui remonte à 5, 10 ou 15 ans. C'est effrayant. Bon, très bien, je te remercie, Édouard, pour tes conseils. Je vais tenir compte de ce que tu as analysé là. C'est à peu près ce que j'ai dit aussi dans les grands pays. Je voulais être un peu sûr de ma crime de lecture. On va conclure avec une conclusion un peu tragique et pas utopiste du tout. Tu m'as dit quand même, si on revient à la bottom line factor, c'est-à-dire au fond de réalité, que quand même cette femme s'est fait quitter par deux hommes successivement, c'est-à-dire par celui qui ne voulait pas devenir le père de ses enfants, puis par celui qui, soi-disant, lui aurait fait des promesses qu'il n'aurait pas tenues. Ça ressemble quand même, c'est peut-être elle qui est partie dans la forme, mais sur le fond, c'est quand même deux hommes qui ont jugé qu'elle ne valait pas leur investissement. Alors, c'est certainement possible. Le second est en obsession amoureuse sur elle. Il court après, il essaye... Ah, eh bien, tu vois, je suis imparfait, je suis humain, je peux me tromper également, donc je... et puis évidemment, bon, lui, je crois qu'il aura toutes ses chances. Malheureusement, bon, il n'a pas suivi le coaching et il n'a pas suivi le déterminaire, donc il fait absolument tout faux. Attends, je croyais, excuse-moi, je croyais que le second était celui qui ne lui a... qui n'avait pas finalement consenti à lui offrir le statut dont elle rêvait, c'est pas ça ? Alors... J'ai mal compris. Le premier dans sa relation longue, il lui a promis un mariage et des enfants. Je crois qu'ils ont même fait un mariage sauf... Ils se sont mariés, oui, ils se sont mariés et puis elle s'est barrée. Elle s'est barrée pour l'autre qui lui a promis mon zémerg. Je ne sais pas quoi exactement. Et puis mes souvenirs sont bons, je crois que l'autre il s'est mal positionné, tout simplement. Il a essayé de faire un peu de chantage en lui disant qu'il était plus sûr de ce qu'il voulait étant donné que peut-être elle ne comprenait pas comme lui le souhaitait. c'est pour ça que c'est parti un peu en live en fait. Enfin, c'est ce que j'ai pu observer, parce que j'ai observé ça de loin. En fait, je crois que le tibia il a fait l'erreur de croire que c'était verrouillé que tout était bon et que la fille était accrochée à lui. Et il s'est joué un peu et malheureusement la situation s'est reversée. Et là, ce que j'observe, l'idée en obsession amoureuse il faut après et puis elle, elle n'en veut tout simplement plus. dans l'idée d'un premier monde c'est merveille, c'est un menteur il ne tire pas la route est-ce que je peux encore croire à ce qu'il y a aujourd'hui ? Moi, je pense que vous êtes simplement dans un environnement trop endogame et que dans un environnement plus ouvert avec plus de possibilités de rencontres avec plus de nombres, simplement plus de combinatoires possibles, une nana avec un comportement pareil aurait été éliminée. Mais là, le problème, c'est que quand vous êtes dans un environnement fermé et relativement endogame avec finalement peu de mères et de pères disponibles pour vos enfants respectifs, eh bien une nana peut comme ça se montrer d'une incroyable arrogance et d'une incroyable exigence et comme ça passer de compagnon en compagnon sans jamais revoir ses exigences à la baisse et comme ça vous faire tourner en bourrique car tu n'es pas encore une bourrique, tu as mon matériel pour ne pas tourner en bourrique, celui qui ne l'a pas juste avant toi tourne en bourrique, toi tu simplement tu commençais à sortir de la trajectoire et tu commençais à voir faux quand tu m'as dit qu'est-ce que je fais sa stratégie était une façon de me témoigner de l'intérêt et je t'ai remis dans le droit chemin tu commençais à voir les choses complètement faux de façon complètement fausse tu étais à côté de la plaque mais bon tu restais quand même plus ou moins dans la trajectoire globale mais cette femme ne me dit rien qui vaille je fais appel à mon intuition là encore une fois ne me dit rien qui vaille je déteste je trouve sa feuille de route et la façon dont elle la porte avec elle extrêmement arrogante et je serais tenté de te pousser à t'en méfier le plus possible et je pense qu'elle ne peut t'apporter rien de bon je ne comprends pas au bout de combien de minutes cela fait-il 37 minutes 18 secondes je ne vois toujours pas ce qu'elle apporte je ne vois que ce qu'elle prend et pas ce qu'elle apporte d'accord elle apporte elle doit apporter beaucoup de choses c'est une femme charmante très belle très drôle oui mais ça c'est non 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 mais ça c'est incantifiable ça c'est justement toute la magie du diable toute la magie du charme pardon c'est de c'est de vendre c'est de remplacer de l'incantifiable par du quantifiable c'est à dire c'est le c'est toujours c'est toujours un échange déséquilibré que d'échanger du quantifiable qui s'appelle une maison et qui s'appelle la possibilité d'arrêter de travailler et qui s'appelle un revenu par de l'incantifiable qui s'appelle du charme d'accord le charme c'est gratuit alors ça je suis d'accord avec toi après qu'est-ce qu'elle apporte il y a malgré tout est-ce que tu tu choisis quand même peut-être une femme aussi par sa par sa capacité d'indépendance et d'autonomie il est très simple en fait d'avoir une fille qui est complètement perdue et qui n'a pas de revenu qu'est-ce qui te garantit qu'est-ce qui te garantit que son indépendance supposée elle la conservera avec ton mère moi je te parie je te parie on en reparle dans un an ou deux quand elle sera mère car elle va l'être de façon d'une autre moi je te parie une bouteille je te parie une bouteille de champagne que son indépendance quand elle est mère elle est finie et qu'en réalité le soin qu'elle prend au choix du père c'est pour s'offrir la deuxième moitié de sa vie la plus confortable possible car finalement si elle ne voulait qu'un enfant et continue à travailler elle serait moins exigeante sur le choix du père ça c'est certain mais je crois que c'est en fait c'est la logique même effectivement une femme dès qu'elle a des enfants elle envisage de rester à la maison et des élevés on va dire dans 80% des cas ça me semble effectivement tout à fait logique bien sûr bien sûr ce n'est pas une loi universelle il y a trop d'exceptions pour qu'on en fasse une loi néanmoins je mettrais mon billet que dans son cas le choix obsessionnel du père du statut du père semble caché enfin semble caché elle ne prend même pas la peine de le cacher mais selon moi dans sa feuille de route la deuxième moitié de sa vie elle sera maman elle sera maman et uniquement maman il va falloir que je file Albert avais-tu d'autres questions non du tout je pense qu'on l'a fait le jour reste loin reste loin reste loin de cette femme reste loin de cette femme elle ne m'inspire rien de bon très bien très bien c'était à peu près ce que j'avais du déceler je voulais en avoir la confirmation considère cette nuit comme une comme un bon souvenir et comme un comme un approfondissement de votre de votre amitié si tu veux d'une façon ou d'une autre mais malheureusement pour toi car je sais que c'est peut-être difficile à apporter et à entendre je je pense qu'il y avait une attente supérieure et je pense qu'elle ne s'est pas offerte gratuitement voilà mais que tu à un moment dans une parole un fait un geste un inconscient comme dirait l'ami Freud un subconscient ou je ne sais quoi tu t'es ou est-ce que ça pourrait être tu t'es désinscrit tu as été désinscrit de la compétition ou tout simplement est-ce que ça pourrait être le fait que ça soit un challenge parce que je l'ai refusé il y a quelques années en arrière non non j'y crois pas je pense que tu je veux quand même non je veux quand même voir est-ce que mon charme me perd ça pourrait pas être ça si c'est possible mais on va dire que dans l'ordre des probabilités je donne peut-être 10% ou 15% à celles que tu viens d'évoquer et j'en donne 50 ou 60 au fait que tu étais un partenaire potentiel et un père potentiel mais que tu as été désinscrit des poules ok voilà je laisse les auditeurs je laisse les auditeurs parier et nous exprimer en commentaire l'hypothèse qu'ils jugent la plus la plus la plus plausible la plus probable faites vos paris ici en commentaire évidemment ne mettez pas le pouce vers le haut pour continuer à motiver nos mes faunes coachés à se laisser enregistrer je ne sais plus si je te l'ai dit Albert mais je t'ai informé à plusieurs reprises que tu étais enregistré et que ce faune coach serait diffusé sur Youtube etc je te l'avais dit bien sûr bien sûr ok ok Albert et bien sur ce rappel quand tu veux et pour ceux qui désiraient bénéficier de l'oeil à viser du sociologue à lunettes qui a passé lunettes aujourd'hui le meilleur moyen amninfluence.com slash VIP amninfluence.com slash VIP c'est par ce biais que vous bénéficiez de mes faunes coachés illimités et en plus de tous les séminaires toute l'année salut Albert au revoir tout le monde bonne journée merci d'avoir écouté ce phone coaching jusqu'au bout abonne-toi à la chaîne si ça n'était pas encore le cas pour en avoir d'autres et deviens VIP évidemment j'ai déjà dit si tu voulais en bénéficier de façon illimitée mais j'ai quelque chose à te demander je t'ai dit il y a maintenant trois quarts d'heure que j'avais un conseil à te demander ce conseil est le suivant tu as sans doute l'impression si tu absorbes ces vidéos avec assiduité fidélité tu as sans doute l'impression que je suis le pape de la question relationnelle que j'ai la plupart du temps raison et que ceci doit être un fait établi et une évidence incontestable également dans mon entourage personnel tu dois penser que mes amis connaissances diverses s'imprègnent et me demandent la même pertinence d'analyse et de conseil sur leur propre relation la réalité c'est que pas du tout la réalité c'est que hors d'un contexte facturé et professionnel en fait les gens qui me connaissent par le prisme de la vie quotidienne entre guillemets ne me laissent pas le temps enfin d'abord ne me sollicitent pas de la même façon et en plus quand bien même ils me sollicitent n'étant pas formé à mon matériel ne me laissent jamais le temps le loisir de développer une analyse voilà il y a des exceptions bien sûr il y a ma il y a ma petite Sophie il y en a d'autres mais dans l'ensemble dites-vous bien que dans la mesure où on ne sollicite pas explicitement et on ne rémunère pas un conseil en général on ne l'écoute pas on le prend par dessus la jambe et dites-vous bien que mes amis mes connaissances proches sont bien bien loin de faire le même usage de mes conseils que vous voire ils ne les écoutent même pas et je me demande donc dans ces conditions comment aider ou du moins accompagner l'un d'entre eux qui se fait manipuler mais comme un bleu par sa compagne qui lui ment mais éhontément c'est ridicule c'est pathétique elle a probablement enfin je le devine je le sens je le vois elle a probablement un autre homme dans sa vie si ce n'est au minimum un elle lui invente des mensonges auxquels il semble croire mais d'un d'un ridicule qui le rend presque comique elle s'éclipse elle disparaît comme ça de réunion de déjeuner de dîner pour aller rejoindre l'autre en lui inventant un cousin malade un neveu malade à l'autre bout du pays qu'il faudrait qu'elle rejoigne dans l'avion que sa famille lui aurait affrété des choses absolument un braque à la menthe et dont il ne semble pas démêler le vrai du faux je me demande même s'il voit le faux s'il en a conscience et non seulement il s'enfonce de plus en plus en rationalisant ses comportements inqualifiables impardonnables mais en plus il commence maintenant à il est au cran du dessus il a passé la seconde voire la troisième il fait des dépenses pour elle en fait elle désire passer l'été dans une certaine région il loue une maison là-bas pour tout l'été en plus de son appartement actuel il se met vraiment à devenir son pourvoyeur son fournisseur son dealer de ressources attitré et je le vois assez malheureux je le vois de plus en plus malheureux et dites-vous bien que encore une fois dans un cas d'une relation personnelle de quelqu'un qui ne m'a pas connu par le prisme de mon travail et bien il ne m'écoute pas parce que les conseils sont gratuits et quand c'est gratuit on n'écoute pas et on n'en fait qu'à sa tête donc je me demande dès si les milliers d'entre vous qui allaient partager ce phone coaching avec moi et l'écouter avaient une idée sur la façon dont je pourrais à défaut de soulager en tout cas accompagner un peu mieux quelqu'un dont je vois quelqu'un que je vois accumuler les pires erreurs et commencer à surinvestir sur une personne qui travestit la vérité qui le dupe qui agit avec la pire rourie du monde comment le sauver comment l'aider comment l'accompagner quand il ne voit pas la valeur de mes analyses et de mon travail car il ne la connait pas car il n'a jamais regardé ce que je fais car c'est le cas de la plupart des gens que je fréquente dans le réel dites vous bien que dites vous bien que le canal l'angle par lequel on aborde une personne influe totalement détermine c'est le sous-jacent c'est le sous-jacent c'est le sous-jacent en fait à à l'estime que l'on que l'on porte à son discernement voilà dites-le en commentaire c'est le sous-jacent c'est le sous-jacent c'est le sous-jacent